ouais 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 maintenant on va aller visiter un petit peu plus haut on va pas écouter galactic news encore une fois par contre on a peut-être écouté l'émission d'emili wong si on la croise avine je vais pas aller reparler à chaque fois parce que c'est pas trop d'importance qu'elle dit bienvenue sur citadelle news net je suis émilie wong les représentants de l'alliance interstellaire n'ont pas souhaité s'exprimer sur le désastre qui a récemment frappé la colonie de freedom's progress on estime que cet avant-poste humain a été détruit et qu'il n'y a pas de survivants les relais d'information étant inopérant très peu de détails ont filtré ce drame s'inscrit dans une série de disparitions de colonies frontalières et humaines le sanctuaire des portes flammes annarie a annoncé tenir une veillée funèbre en mémoire des victimes les annaris soutiennent que les colonies disparues sont le signe du courrou des protéens suite à la profanation d'une balise de données protéennes sur eden prime il y a deux ans c'est vraiment con ces annaris alors bonjour bienvenue à la citadelle bonjour parlons à faire pardonnez moi je ne fais pas de transaction je suis là pour répondre aux questions et m'occuper du service après vente pour effectuer un achat consulter notre catalogue électronique par là bas c'est la citadelle qui possède ses boutiques paraît en effet les boutiques de souvenirs de la citadelle sont la propriété du conseil les recettes contribuent à la maintenance de la station nous proposons un assortiment d'objets pour l'aménagement de vos quartiers d'habitation je fais de la pub vu que ces boutiques sont la propriété du conseil est ce que les fonctionnaires ont droit à une remise oui tout à fait quel est votre poste je suis un ancien spectre alors je ne savais pas qu'un spectre pouvait démissionner la vie je ne crois pas que vous puissiez bénéficier d'une remise un peu de pub de l'homme qui a vaincu sa reine ça vous direz vous êtes shepard juste le ciel oui ça augmenterait mes recettes je peux bien vous consentir une restourne vous voulez que je fasse quoi que vous alliez enregistrer une petite phrase dans ma console je suis le commandant shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle formidable j'indique à mon iv d'ajouter ça immédiatement à notre marketing ça fait quand même un peu un peu arnaque quand même un truc de shepard mais bon hamster de l'espace pronosaure 1 c'est stylé c'est marrant par contre je vais pas prendre de poissons pour l'instant modèle réduit l'ancien normandie et le modèle réduit de destinée ascension voilà ça a activé une petite quête secondaire je sais pas si vous avez remarqué pourquoi je peux je pouvais plus avancer c'était bizarre il y a eu un petit bug allez on court allons ici humain je croyais que les armes sur la citadelle étaient contrôlées ouais grâce aux humains on stocke en orbite et on livre directement en vaisseau les clients ne touchent pas d'armes tant qu'ils sont sur la citadelle vous aurez beau faire autant de lois que vous voudrez on trouvera toujours des failles alors faut savoir que ce turien devient raciste des humains si on n'a pas si on sauve pas le conseil dans mass effecteur alors qu'il apprécie quand même les humains dans le cas contraire parlons à faire alors utiliser le kiosque catalogue comme tout le monde parlez moi de vos services je vends des armes à mon avis les humains en ont bien assez comme ça excusez moi quoi écoutez je sais bien que nos races ne sont pas comme cul et chemise vous avez tué mes frères votre amiral a quête à laisser mourir le conseil ça je peux rien y faire par contre je peux empêcher les guettes d'attaquer à nouveau vous chassez les guettes les pirates les mercenaires partout dans les systèmes terminus c'est un gibier dangereux je n'aime pas votre espèce mais je veux bien aider les ennemis de mes ennemis je vous fais une remise si ça s'ébrite je n'irai en bloc merci foutez le camp d'ici avant que je change d'avis voilà pour le moment j'achète juste ça et on verra plus tard pour le reste pousse toi mianda salope vous avez testé galaxy of fantasy il est terrible il est marrant le vendeur de jeu sur la mythologie turienne mais c'est ultra jouissif il paraît qu'il y a 11 milliards de joueurs maintenant on va quitter écouter le vendeur de jeu c'est marrant ce qu'il vous avez des joueurs vent on vous fait un rabais de deux crédits sur l'achat d'un à pour certains trucs bien sûr pas tout est marrant il ya certains il ya une certaine phrase que j'aimerais vous faire écouter qui qui en fera rire certains je pense vous voulez un conseil alliance corsaire niveau combat c'est vachement réaliste mais ça reste bien fun et on peut l'installer sur un omni tech pour 10 crédits vous pouvez acheter une assurance sur n'importe quel jeu si la protection anti-piratage déconne vous pouvez télécharger une nouvelle copie gratos ces jeux hentai à sarayanari en vente à shinakiba c'est vraiment hardcore voilà ça les jeux hentai oh pardon j'étais en train de jouer à un jeu humain fascinant solitaire vous voulez quelque chose voilà c'est pour ça que je disais rien je savais qu'il allait dire ça j'aimerais bien qu'on revienne au rpg old school aujourd'hui toutes les questions de dilemmes moraux et de combats ultra immersif moi ça me manque ces jeux rétro où on devait penser à boire régulièrement et où il fallait cinq heures en temps réel pour aller d'un point à un autre vous avez un compte chez nous si vous en ouvrez un on a une offre spéciale ce mois ci un jeu en téléchargement gratuit le pire dans les jeux sur extranet c'est quand un butarien débarque en baragouinant dans sa langue sans autotraduction je comprends pas tout le foin qu'on fait autour des grimm terminus alliance d'accord on peut capturer et bastonner des esclaves et alors c'est juste un jeu vous connaissez quelqu'un qui joue à ce pseudo jeu là c'est moi non plus on n'arrête pas d'en entendre parler dans les médias faire de l'aïf les cons j'avais jamais entendu cette réplique je sais que je donne l'impression de glander mais bon je vais pas passer mes journées à balayer non plus si les jeux étaient toujours disponibles sur dso je pourrais ranger les titres par ordre alphabétique mais là ouais vendeur de jeu un métier qui n'existera plus dans quelques années malheureusement si si la dématérialisation continue comme ça vous jouez aux jeux de sport humain ça se vend bien dans l'alliance chez les crogans aussi vous avez testé galaxy of fantasy je pense qu'on a fait le tour c'est pas venu à la citadelle je sais pas si on peut parler de meilleure soupe mais en tout cas les vieux pots sont bien là il ya des gens qui aiment ça l'immobilisme vivre en faisant comme si tout allait continuer indéfiniment le public est intrigué par votre histoire shepard parlons à cette pute je vous ai interviewé il ya deux ans lorsqu'on vous a nommé spectre votre plaidoyer était plus que convaincant vous auriez une minute attention il va y avoir une action de pragmatisme que je vais exécuter parce que j'exécute toutes les actions en pragmatique et conciliante au niveau des actions de clic droit et clic gauche vous essayez encore de me salir allons shepard vous pouvez contester mes méthodes mais nous sommes dans le même camp vous revoilà sous les projets tout ce que je veux c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite d'après nos sources vous étiez en première ligne lors de la bataille de la citadelle il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements si nos informations sont justes vous auriez exigé de l'amiral à quête qu'il abandonne le destiné ascension j'en ai plus qu'assez de vos insinuations douteuses c'est ce que j'aurais dû faire à notre première rencontre c'est là fils de pute je veillerai à ce que l'alliance en soit informé tu as les images c'est dans la boîte parfait vas-y informes dans l'alliance qu'est ce que ça peut me foutre tu peux bien informé qui tu veux bienvenue en boîte de nuit on va pouvoir acheter à l'autre vide séries pour chaque qu'est ce qu'est ce qu'on va discuter avec miranda ici voulez vous détendre un peu shepard c'est plutôt pas mal ici nettement mieux que l'antre de coras en tout cas ça ne m'a pas ému d'apprendre qu'il ne rouvrait pas après l'attaque des guettes on va admirer la magnifique danse de merde de shepard la danse useless donc ici c'est les chiottes je crois pas qu'il y ait quelque chose à y faire tout c'est beau et donc on va parler à ce tu rien est-ce qu'il y a du poisson au présidium j'ai remarqué que vous assuriez l'entretien du présidium vous savez s'il y a des poissons dans les lacs on me pose souvent la question à peine moins souvent que où sont les toilettes ce sont des lacs artificiels les réserves en eau du présidium indépendamment des cubes de stockage dans les secteurs à ma connaissance le seul endroit de la station où on peut trouver des poissons vivants c'est la boutique de cadeaux de Delia Sanasi quand je bois au robinet je bois la mémo dans laquelle les touristes jettent leurs ordures non elle est d'abord purifiée si un thurien ou un carien boit de l'eau contenant des bactéries galariennes ou humaines ça peut le tuer tout serait tellement plus simple si on avait tous le même ADN mais non l'univers est fan de diversité j'ai remarqué vous assuriez l'entretien du présidium ce sont à ma connaissance le seul endroit de la station où... j'y ai déjà été dans les halles juste sous le bar Delia avant des aquariums c'est un signe extérieur de richesse un poisson on ne peut pas avoir d'animal domestique plus gros que ça merci de votre aide y'a pas de quoi si vous montez au présidium jetez un oeil au parterre de Desmarilis en face du canal ça rentrait bien je trouve alors on va faire un petit truc amusant maintenant et déjà vous avez des tuyaux ? vous avez entendu des bruits de comptoirs intéressants ? moi je sers à boire si vous voulez être au courant de l'actu mais pourquoi les humains me posent toujours ? il bug ce tuerien déjà il change de voix et en plus il va être beaucoup plus serviable quand je vais lui demander un verre et tout ça servez moi ce que vous avez de plus fort pas de problème tiens c'est... c'est vert ça va vous mettre KO en moins de 2 sauf si vous êtes d'extro ADN comme moi là ça va vous tuer autre chose ? encore allez on s'en remet vous voilà autre chose ? c'est loin d'être fini je suis impressionné je n'avais jamais vu personne en boire trop autre chose ? encore un coup est-ce que vous diriez de faire un petit mélange ? tenez c'est une authentique bière butarienne non coupée ne me demandez pas comment je l'ai ou en 8 ans que je sers ici c'est la première fois que je vois quelqu'un boire ça et rester debout autre chose ? allez-y allez pour vous je sors l'artillerie lourde du RINCOL un alcool 3 gaz vous aurez bu ça vous déclencherez les alarmes radiologiques je vous en verse un coup ? c'est clair versez moi ça dans le truc où il faut verser complètement tarché ça pique ça pique ouais un Thurien qui pisse bon 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 et ben voilà nous n'avons plus plus grand chose à faire à la citadelle à part aller voir Anderson maintenant donc il n'y aura pas spécialement enfin même pas du tout de balade à la citadelle dans Mass Effect 2 contrairement au 1 ce sera surtout des... euh ta gueule ce sera surtout euh... comment dire il y aura parfois des petites missions annexes à y faire mais euh... on sera prévenu donc euh... voilà c'est pas... c'est pas comme dans Mass Effect 1 donc nous allons au Presidium pour aller voir Anderson le Presidium qui bug un peu vous allez voir Shepard bienvenue parmi les vivants je me demandais si vous aviez reçu mon message ça faisait un bail capitaine c'est conseiller désormais j'ai dû renoncer à mon grade quand j'ai rejoint le conseil heureux que vous soyez venus j'aurais souhaité que le reste du conseil assiste à notre entrevue mais ils ne m'écoutent que rarement parfois je me demande si Oudina n'aurait pas été un choix plus indiqué personne n'a prétendu que ce serait facile mais je vous connais vous réussirez merci du vote de confiance mais je doute qu'Oudina partage cet avis d'après lui je dois encore étoffer mes compétences relationnelles je ne sais toujours pas pourquoi je suis là depuis votre retour les rumeurs vont bon train certaines ont eu le don de m'interpeller je tenais à vous donner une chance de justifier vos actes et peut-être de rallier le conseil à votre point de vue mais ils ont refusé de vous entendre lors de l'attaque sur la citadelle vous n'avez rien fait pour sauver l'ancien conseil ils craignent que vous n'ayez les intérêts de l'humanité un peu trop à coeur les rumeurs de votre collaboration avec Cerberus n'ont rien fait pour les en dissuader j'aimerais comprendre visiblement il n'y a que Cerberus pour se soucier des colons disparus je compatis pour ces colons shepard mais ils se sont réfugiés dans les systèmes terminus pour échapper à l'alliance nous ne pouvons pas les protéger mais vous si ou au moins vous essayez et j'ai le sentiment que vous ne m'avez pas encore tout dit les moissonneurs ont refait surface et ils utilisent les récolteurs ce sont eux qui ont orchestré les enlèvements des colons les récolteurs nous n'avons jamais envisagé cette piste nos données sont lacunaires nous pensions qu'il n'était qu'une menace marginale s'ils opèrent pour le compte des moissonneurs c'est énorme mais je doute que ça suffise à émouvoir le conseil mes collègues ont passé les deux dernières années à se convaincre que les moissonneurs n'existaient pas j'ai eu beau insister ils refusent de voir la vérité en face c'est plus confortable pour eux d'incriminer les guettes ils sont aveugles et vigiles l'ivé protéenne sur illos l'ivé d'illos s'est auto désactivé vous êtes le seul à lui avoir parlé tout comme vous et votre équipage êtes les seuls à avoir parlé directement à sa vraie officiellement l'existence des moissonneurs n'est qu'un mythe répandu par sa reine pour asseoir son autorité sur les guettes nous savons tous deux ce qu'il en est vraiment mais j'ai passé deux ans à contester ce mensonge et pour quel résultat ça ne vous ressemble pas de baisser les bras je n'ai pas baissé les bras mais il faut être réaliste tout conseillé que je suis il y a des limites à ce que je peux faire c'est à vous d'arrêter les moissonneurs shepard je ne peux vous offrir qu'un titre si vous voulez je peux vous rétablir dans vos fonctions de spectre vous voyez ça peut vraiment faire grincer quelques-uns mais c'est légalement indiscutable votre titre n'a jamais été officiellement révoqué et puis vous restez le héros de l'humanité et le conseil sait trop bien ce qu'il risque à négliger notre opinion je prends tout ce qui pourra me servir venant de vous c'est encore mieux que la première fois la cérémonie est moins ronflante et le titre plus symbolique que réellement utile mais il devrait vous ouvrir quelques portes pour le reste c'est à vous de jouer je ferai en sorte que le conseil et l'alliance vous sert de moins près rien d'insurmontable si vous opérez dans les systèmes terminus Anderson nous devons parler de shepard qu'est-ce que vous fichez ici je vais passer rendre visite à Anderson c'est tout j'espère que vous n'avez rien fait de compromettant conseiller comme tenter d'arranger une audience avec le conseil les conséquences politiques pourraient être fâcheuses je n'ai pas de compte à vous rendre Oudina allez vous enfermer dans votre bureau et méditer un peu là-dessus soit conseiller bonne journée à vous deux désolé il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au conseil je dois parfois le remettre à sa place Oudina ne fait que son travail c'est exact je dois admettre qu'il a son utilité il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques ok on va enquêter un peu sur tout ça combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état nous n'en sommes pas encore là les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilité mais d'après nos estimations les travaux prendront encore 5 ans quant aux veilleurs ils nous surprennent de jour en jour nos interventions les gênent plus qu'autre chose ils corrigent la moindre imperfection en l'espace de quelques jours personne n'imaginait les voir à pied d'oeuvre j'ignore d'où ils tirent leurs ressources mais sans eux nous n'arriverions à rien personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création guette personne n'a examiné l'épave ces débris se sont abattus partout sur la station c'était le chaos, des morts partout à extraire des décombres il ne reste plus grand chose à examiner nous avons isolé autant de fragments que possible mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages c'est à peine si on en a retrouvé la moitié raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign à ce qu'on dit la guerre contre les guettes se poursuit ici et là mais ils sont de moins en moins organisés ce n'est plus une guerre à proprement parler il s'agit plus de nettoyage il reste une menace bien sûr mais on a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves nous détachons un escadron pour faire le ménage ils n'ont plus rien des épouvantailles qu'ils étaient autrefois ok maintenant parlons de Ashley qu'est devenu l'artilleur Williams après la destruction du Normandie le maître artilleur Williams est toujours dans l'alliance on l'a affecté à une opération spéciale c'est top secret je ne peux pas en dire plus je regrette vous travaillez pour Cerberus après tout qu'est ce que vous devenez depuis le temps je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du conseil loin de là parfois j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs connaître la vérité sur Sovereign ça tient du cauchemar on ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire mais je sais à quel point c'est important alors je persévère c'est pour la bonne cause n'est ce pas oubliez où Dina est le conseil rejoignez mon équipage et aidez moi à arrêter les récolteurs j'ai passé l'âge de courir la galaxie j'ai beau m'en plaindre ce que je fais ici à son importance cette mission c'est la vôtre Shepard je ferais mieux d'y aller bien sûr Shepard je comprends j'aimerais pouvoir en faire plus mais si vous avez besoin de parler vous savez où me trouver un dernier conseil soyez prudents Cerberus n'est pas digne de confiance oui monsieur donc si on avait sauvé le conseil du 1 on aurait eu droit quand même à une audience avec le conseil qui se serait passé ici via des hologrammes du coup bah non c'est pas le même conseil et celui-ci fait un peu la gueule qu'on ait qu'on ait laissé l'autre mourir même si ce nouveau conseil il nous doit leur nouvelle position mais bon c'est comme ça euh non je vais pas changer de coéquipier je vais retourner aux Normandie donc nous quittons la citadelle parce que nous avons fait ce que nous avons à faire et nous allons retourner au vaisseau il va pas y avoir de d'épisodes de discussion avec l'équipage pour l'instant parce qu'on a rien fait qui déclenche d'un nouveau dialogue on pourrait aller voir Kasumi mais ce sera pas avant la prochaine fois c'est pas trop utile de toute façon il faut juste que je vois voilà c'était ça que je voulais voir encore merci de la part de Samesh Batia ah oui je sais pas si vous vous souvenez de ce mec là mais je l'avais aidé à je l'avais aidé à récupérer le corps de sa femme qui est morte sur Eden Prime Commandant Shepard Monsieur Oudina m'a proposé de faire passer ce message je souhaitais vous exprimer à nouveau ma gratitude pour avoir retrouvé le corps de mon épouse bien que rien ne puisse jamais atténuer ma peine le fait d'avoir vu que son corps était resté intact m'a aidé à faire face à toute cette douleur plus que vous ne pouvez l'imaginer j'ai depuis ouvert le restaurant dont ma tendre Nirali avait toujours rêvé lorsque nous étions encore sur terre son portrait y trône en bonne place et les soldats de l'Alliance se sont invités à s'y restaurer gracieusement c'est la moindre des choses que je puisse faire pour rendre hommage au courage dont ma femme et vous avez fait preuve pour le bien de l'humanité bien cordialement Samesh Batia voilà c'est marrant d'avoir des petites nouvelles comme ça d'anciens personnages secondaires qu'on a croisés dans le 1 donc bon alors on va aller faire un petit tour vite fait au quartier parce que j'ai on va parler donc maintenant des sondages qu'il va y avoir pour qu'il va y avoir dans le descriptif de cette vidéo donc déjà au niveau de l'armure au niveau des couleurs euh ouais donc on a vraiment un peu de tout donc euh je proposerai plusieurs couleurs mais visiblement il y a blanc, gris, rose, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet ouais il y a un peu toutes les couleurs euh ouais non je vais pas proposer ça en sondage parce que ce serait trop chiant euh juste une chose euh ouais donc je vais vous demander donc la couleur de de l'armure que vous souhaitez que je mette euh mettez un mettez un peu ce que vous voulez mais mettez pas une couleur troll vous me dites en commentaire ce que vous voulez que je mette comme couleur si vous choisissez comme une couleur 3 genre le rose comme ça là non je la mettrais pas, c'est mort donc choisissez un peu la couleur que vous voulez puis après je choisirais en fonction de ça mais mais pas de couleur troll hein sinon je la choisirais pas et je mettrais euh je mettrais l'armure à dominante de cette couleur après j'essaierai de faire un truc potable euh ensuite au niveau de la page enfin alors par contre s'il y a juste un commentaire je choisirais seulement ce commentaire là s'il y a plusieurs commentaires je verrais entre entre tous les commentaires je prendrais une décision euh celle qui me semble la plus potable donc euh votre interactivité sera un petit peu limitée mais bon en même temps c'est pas non plus un truc très important par contre vous pourrez choisir cette tenue là vous choisissez vraiment ce que vous voulez pour la tenue donc euh tenue numéro 1, tenue numéro 2, tenue numéro 3, tenue numéro 4 voilà il y a 4 tenues la dernière est un peu moche mais bon si vous votez pour la dernière je prendrais la dernière je vais éclairer euh ensuite un autre sondage plus important cette fois ça va être le sondage de notre destination notre première destination alors vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez euh parmi les destinations qui seront disponibles euh bien sûr ce sera je propose uniquement les destinations où il y a une quête donc on va faire zoom arrière on va au relais cosmodésique histoire de voir un petit peu tout ce que toutes les options qui nous sont proposées euh dans le sondage vous aurez donc le choix entre euh aider Kasumi recruter le Krogan Fakir MSV Rosalie recruter la détenue recruter Archangel recruter le professeur recruter le vétéran explorer le site du crash du Normandie et enquêter sur le projet suprématique pour le moment on a on a que ça mais c'est déjà pas mal euh tout 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 oublier recruter le vétéran parce que c'est c'est très rapide à faire et euh et euh par contre si vous choisissez recruter Archangel ou recruter le professeur l'un des deux je recruterais le vétéran sur la route parce qu'en fait c'est sur le chemin et c'est vraiment au tout début d'Oméga que ça se passe. donc euh c'est pas la peine de c'est pas la peine enfin après je vais être obligé de faire un épisode juste pour recruter le vétéran et voir poser la question quoi ce serait idiot. donc non on va juste euh vous aurez le choix entre Archangel ou le professeur si vous choisissez d'aller sur Omega mais voilà c'est tout. voilà donc euh je vous rappelle donc que c'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe il y a un lien vers vers un site qui s'appelle Pixul donc vous vous votez et puis vous aurez euh vous aurez votre euh votre sondage enfin la réponse que vous aurez mis qui sera exécutée enfin si vous êtes dans la majorité bien entendu. je vous remercie d'avoir regardé cette session de vidéo cette toute première session qui était assez longue et à bientôt pour la suite de Mass Effect 2 ! merci ! merci !